Et c'est avec Samy Aloun, bonjour Samy. Bonjour Soraya. Ce matin nous allons revenir sur l'approche zéro papier, se débarrasser de tout format qui entrave le bon fonctionnement de l'administration. La transformation numérique permet de faire cela notamment à travers ce qu'on appelle l'archivage numérique. Alors passer du format papier à un format plus numérique, prendre le contenu d'une cassette, d'un CD ou d'autre, donc format quelque part démodé ou obsolète, et le transformer pour qu'il puisse être plus accessible. Donc c'est pareil pour les documents d'archives, historiques, sensibles, confidentiels, qui doivent être protégés contre des facteurs comme l'usure et empêcher le phénomène de détérioration, de vol ou de manipulation. A l'ère du numérique, sauvegarder, conserver et protéger ces données est devenue tâche facile. En quelques clics on arrive à faire un backup, soit une copie de la majorité des fichiers ou documents. La problématique se pose lorsqu'il s'agit de rechercher un document ou un fichier qui est sous format obsolète. En d'autres termes, devoir manuellement vérifier chaque dossier, chaque étagère pour trouver un seul papier, ou multimédia quelconque, une opération qui prend des dizaines de minutes, voire plusieurs heures, qui pourrait finalement à travers le numérique prendre que quelques secondes. Des mots-clés sont utilisés dans l'archivage numérique pour retrouver rapidement n'importe quel document, par date et par catégorie, des possibilités sont apparues avec le cloud, qui permettent même la consultation à distance, protégée par des mots de passe, dans le cas où l'accès aux documents est restreint. Des entrepreneurs s'intéressent d'ailleurs à cette spécialité, comme l'entreprise ProArchive Solutions, qui propose un type d'archivage numérique qui adapte les documents d'archive en format papier vers un format plus moderne. Toute documentation de l'entreprise passée, présente et future, est et sera numérisée pour une accessibilité optimale. Merci beaucoup Samy.